Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de découvrir une méthode qui va très certainement t'aider à résoudre un problème quand tu vas développer des applications avec Flutter et Firebase. Alors, pour bien t'expliquer justement ce problème et de façon à pouvoir l'associer peut-être à une problématique que tu as déjà, je vais t'expliquer le contexte dans lequel on est en train de développer cette application. Donc, c'est une application que je t'explique dans une formation un peu plus poussée, comment la développer de A à Z. C'est une application de messagerie avec l'espace messagerie et puis d'autres fonctionnalités et puis aussi un espace de stories. Et c'est justement là où je veux en venir, c'est que dans cet espace de stories, donc là concrètement, si je clique par exemple sur le profil de John à cet endroit-là, je vais avoir les différentes photos qui vont s'afficher les unes après les autres et tout va bien se passer. Ces différentes photos vont être stockées en base de données, ce qui me semble un petit peu logique parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir donner tes différentes photos, tes différentes stories à absolument tout le monde. De l'autre côté, on a notre petit utilisateur qui est ici, qui est connecté, qui lui possède déjà deux stories. Je te demande de me faire conscience, je vais te le montrer dans quelques instants. Et ce que je voudrais, c'est que dans le cadre de mon test, quand je clique sur cette story-là, enfin sur sa tête ici, et qu'il n'a pas de story présente, il accède directement à l'appareil photo pour pouvoir créer une nouvelle story. Un petit peu comme le fait Instagram en termes de comportement. Donc, pourquoi est-ce que je te dis qu'il a deux stories ? Parce que concrètement, si on va faire un petit tour dans la base de données, donc là, j'utilise Firebase Emulator, qui est tout simplement l'émulateur de Firebase avec les différents services que Firebase va proposer, notamment la possibilité de créer un système d'authentification, de créer justement une base de données, de pouvoir utiliser le système de storage, etc. Donc, tout ce système d'émulateur, tu peux l'installer sur ta propre machine de façon à développer en local ton application et ne pas aller taper la production pour pouvoir développer une application X ou Y. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on est en train de développer notre application. Et là, on a notre utilisateur qui s'appelle John Doe, qui est ici, tu vois, qui a son display name, son adresse email, tout ça. Et John Doe a un certain nombre de stories. Les stories au nombre de deux. Donc, c'est bien ce que je te disais à l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que je veux avoir ce fameux comportement que quand John n'a plus de stories, eh bien, il puisse accéder à son téléphone, enfin, son appareil photo. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai supprimé les stories. Hop ! Et je vais retourner au niveau de mon application. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais cliquer sur la petite tête de John, ici, eh bien, on va se retrouver à avoir deux stories, mais pourris. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'indirectement, on a fait la modification, nous, en brut, au niveau de la base de données, mais ça n'a pas été rafraîchi au niveau de notre application. Alors, ça, c'est dû à plein de petites problématiques que je t'explique dans une formation que tu vas pouvoir avoir accès dans quelques instants dans la description. Donc, reste bien jusqu'au bout, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Mais notamment, il y a plusieurs problématiques différentes qui sont assez complexes et assez longues à expliquer, donc je ne vais pas tout expliquer ici. Mais ici, on se retrouve avec un système de repository qui va requêter notre fameuse base de données de stories, d'accord ? Et dans cette base de nos stories, je vais récupérer les différentes informations et notamment, je vais les afficher. Et si tu regardes bien, malgré le fait qu'on n'ait plus de données, on récupère quand même deux stories complètes, deux URL avec deux textes, etc. Donc, Firebase et notamment Firestore considèrent encore que dans notre cache, enfin, tout du monde, on a dans notre cache ces différentes informations qui n'ont pas été mises à jour. Alors, on aurait fait la suppression au niveau de l'application, on n'aurait pas eu cette problématique-là. Le truc, c'est que cette modification a été faite au niveau de la base de données. Ça peut être problématique parce que ça aurait pu être une autre personne qui modifie ces informations-là et que tu les aies déjà vues et que ça vienne à planter. Donc, pour résoudre ce problème-là, le souci, c'est que si tu vas dans la documentation de Firebase, enfin, de FlutterFire, qui est justement tout le système qui te permet d'utiliser Firebase avec tout simplement Flutter, il te propose tout simplement de pouvoir te connecter à ton émulateur, notamment en rentrant Localhost et 8080. Ce que j'ai fait dans mon application, si tu regardes un petit peu au niveau de notre fichier main, dans mon fichier de configuration de base, j'ai bien utilisé UserFirestore Émulateur, j'ai bien mis Localhost en premier ou l'adresse IP qui est le 10.022 pour Android et j'ai bien le port 8080. Donc, jusque-là, à première vue, je reste quand même conforme à la documentation. Le souci, c'est que si tu fais comme ça, ce qui se passe, c'est que UserFirestore Émulateur va initialiser, va créer un objet qui est un objet Settings et dans cet objet Settings-là, il va faire en sorte que la mise en cache soit faite automatiquement. Et concrètement, j'ai trois petites lignes de code juste au-dessus pour pouvoir justement résoudre ce problème-là. Et notamment, je vais utiliser non plus UserFirestore Émulateur, mais je vais utiliser un objet de Settings que je vais créer. Dans cet objet Settings, je vais setter Lost. Alors, la petite différence, c'est qu'ici, on avait Lost ici et on avait le port là. Là, ici, il faut setter aussi bien Lost avec le port. Donc, concrètement, il faut juste faire attention à cette petite subtilité. On va rester en SSL à faux parce qu'on est en environnement de développement. Et puis, on va avoir notre persistance de données qui va être, elle, par contre, à faux. Il ne faut pas la mettre à vrai. Et c'est ce que fait très certainement derrière UserFirestore Émulateur. Il le met à trou de façon à économiser des requêtes. D'ailleurs, en production, ce qui peut être intéressant, c'est de la conserver à trou, justement, ce système-là, parce que, concrètement, tu ne vas pas forcément faire de test comme un gros bourrin dans ta base de données. Donc, le fait de le garder à trou, peut-être que ça peut être intéressant. Maintenant, il faudra juste faire attention à comment est-ce que tu peux économiser ton système de requêtes. Après, tu peux gérer toi-même le système de cache. Ça peut être intéressant. Je pense que dans le cadre du développement de cette application, c'est ce que l'on va faire. C'est qu'on va gérer le système de cache à notre niveau en tant que développeur de façon à avoir un filtrage plus précis, justement, de ce système de cache. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça et que je rafraîchis mon application pour pouvoir la tester à nouveau ? Eh bien, quand je vais cliquer sur la petite tête de notre John, je vais directement accéder à son appareil photo et notamment pouvoir créer une nouvelle story. Et j'ai réglé cette problématique de cache simplement par une petite ligne de code supplémentaire qui est tout simplement la persistance de données. Donc ça, c'est une application que tu peux apprendre à coder de A à Z. D'accord ? Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de découvrir une formation de trois grosses vidéos. Donc, tu as le lien dans la description qui s'appelle Flutter Starter. C'est une formation complète de trois vidéos dans laquelle la première vidéo, je t'apprends quasiment pendant une heure à développer ta première application le plus rapidement possible avec toutes les astuces que tu peux rencontrer, notamment au niveau du paramétrage. Par exemple, des différents émulateurs, parce que là, tu vois, je suis en train de travailler sur l'émulateur de iOS, enfin de Android plutôt, mais tu peux très bien démarrer un émulateur sur iOS ou encore développer des applications sur le web. Donc, c'est vraiment la base, justement, que tu vas pouvoir retrouver dans cette première formation. Tu vas avoir une seconde formation qui te sera envoyée par la suite où je vais t'apprendre à concevoir et développer des applications web et mobile avec Flutter. Et puis, en même temps, tout l'écosystème que tu vas pouvoir avoir derrière. Et dans un troisième temps, une troisième très grosse vidéo. Cette grosse vidéo, concrètement, je t'invite à vraiment prendre des notes, parce que dedans, tu vas voir tout ce qu'il faut apprendre pour devenir un développeur professionnel avec Flutter. Donc, ça veut dire qu'on va parler de Flutter, on va parler de l'écosystème, des différents outils qui gravitent autour de Flutter, mais on va aussi voir ensemble les différents outils qui vont te permettre de développer tes applications de façon un peu plus productive, de pouvoir gérer tes applications de façon professionnelle. Peut-être que tu as, je ne sais pas, pour objectif de devenir un développeur professionnel dans une entreprise, de te faire embaucher dans le cadre d'une entreprise ou encore monter en compétence dans la même entreprise dans laquelle tu es ou tout simplement vouloir développer tes propres applications, soit en tant que freelance, soit en tant qu'entrepreneur. Donc, cette dernière vidéo, vraiment, a pour objectif de te faire passer de, pour ainsi dire, zéro à connaître tout ce qu'il y a à savoir pour devenir développeur professionnel. Donc, je t'invite à regarder dans la description les différentes informations qui peuvent t'intéresser et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada